Salut tout le monde, ça va? Oui! J'ai rien entendu! Oui! Il y a des gens ici qui ont déjà vu la quatrième dimension. Oui! Il y a des gens qui ont pas vu la quatrième dimension. Oui! Ah, c'est de la calice de merde! On sait pas encore si c'est une bonne idée ou une mauvaise idée. On va le découvrir tous ensemble live. Êtes-vous prêts? Oui! C'est parti! Ok, là normalement il y a un générique. Ça serait comme, imaginez l'écran est noir, puis là il y a des feux d'artifice, puis il y a du texte qui passe sur cette tone-là de Chuck Berry. On va maintenant aller dans une cuisine. Vanessa est en train de préparer le déjeuner. Chérie, lève-toi, le déjeuner est prêt. Mario entre en bâillant. Il trébuche sur une balayeuse laissée devant sa porte et tombe par terre. Il se frotte la tête en grognant et en soupirant. Vanessa s'assoit. Il va se lever, puis comme d'habitude il va encore chialer que son déjeuner est froid. Là il faut expliquer qu'en ce moment on entend ce qu'elle pense. Comment ça m'a me lever, puis m'a riaulé comme d'habitude que le déjeuner est froid? Normalement, quoi est riauleux? Voyons chérie, j'ai pas dit ça. Foudon, devine-tu ce que je pense? Mario se lève et rejoint Vanessa. Hey, ma chérie. Oui? Il m'arrive quelque chose de vraiment incroyable et invraisemblable. Quoi? Je pense que je suis rentré dans la quatrième dimension. Ah, hein? Oui. Je vais m'asseoir, je vais t'expliquer ça. Mario s'assoit. Il m'arrive quelque chose de vraiment incroyable et invraisemblable. Je suis en train de me répéter. Parce que je crois que je suis rentré dans la quatrième dimension. La quatrième dimension? Oui! Je vais te dire pourquoi. Tantôt, quand je me suis levé, je me suis enfaqué dans la balayeuse. Je suis tombé, je me suis cogné le front. Je suis tombé, je me suis cogné le front. Je suis tombé, je me suis cogné le front. Je suis tombé, je suis tombé, je suis tombé. La tête a commencé à me tourner. On aurait dit qu'il s'est passé quelque chose en moi. Je ne sais pas, quelque chose comme si l'électricité rentrait en moi. Quelque chose comme ça. Puis, quand tu es arrivé ici dans la cuisine, tu étais en train de penser à quelque chose. Puis, j'ai deviné tes pensées. Deviné mes pensées? Exactement. Ça fait que c'est pour ça la raison que, là, on va en discuter plus. On va aller aux salats, puis on va tenter des expériences. Tu vas penser à quelque chose. Je vais essayer de deviner tes pensées. OK. C'est vraiment incroyable, mais vrai. J'étais entré dans la quatrième dimension. La quatrième dimension. Vas-y. Là, je pourrais continuer à deviner ce que les gens pensent. Ce que tu penses, Marine, un peu. En plus, peut-être passer au travers des murs. Peut-être voler, je ne le sais pas. Passer au travers des murs. Peut-être, on ne le sait pas. Viens au salon, on va en discuter un peu. On va faire quelques expériences. OK. Attention, mon petit canton d'amour. Oui. Dès maintenant, l'expérience qu'on va faire, c'est que... Là, je viens juste de mettre mes lunettes. Pour voir, pour voir avec mes lunettes, si je suis capable de deviner tes pensées. Pense à quelque chose et je vais deviner ta pensée. Pense-y bien. OK. Pense-y bien. La première fois que je t'ai vue, j'ai eu le goût de t'embrasser tout de suite. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. Bon. Bon. Ben là, maintenant, tu vas penser à autre chose, OK? Pense-y fort. Pense-y comme il faut. On t'en trouve. OK. Ouais. J'ai pensé. C'est ça. C'est ça. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Hey. Vas-y. Vas-y donc. C'est merveilleux. On défine les pensées. Hey. Ça fonctionne. T'es les chatons d'amour. Il s'embrasse goulûment. J'ai pas du maligne, OK? Bon! Là, maintenant, mon petit raton d'amour, là, il faut pas être travaillé. Parce que... Là, on va penser de la façon qu'on va révéler la situation de la quatrième dimension. La quatrième dimension? C'est incroyable, mais vrai! Ça se peut pas! Mais là, aujourd'hui, tu peux appeler la... La belle-mère, elle me dérange pas, vas-y, 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 vas-y pas de rien. Non, non. OK, voilà! Mais une chose, c'est que là, comme je t'ai dit tantôt, là, je t'ai énervé. C'est pour ça que je pafouille, on redirait que je sais pas quoi dire. T'sais, marine-toi! C'est incroyable, mais vrai! Là, avant d'aller travailler, il y a des commissions à faire. Au magasin Canadien Tire et aux Zeller. Parce que, tu sais, surtout le magasin Zeller, c'est un très bon magasin. Ouais. Le magasin avec des gros spéciaux. Ben, le Canadien Tire aussi, mais Zeller, je pense que c'est encore mieux. En tout cas, peu importe, là, j'suis pas essayé de vendre Zeller pis il tombe tous les magasins, là. Et puis, on va aller travailler, pis après, à la fin de la journée, on s'en reparle. La façon qu'on fonctionne avec ça, OK? OK. C'est merveilleux! Il s'embrasse goulûment. C'est merveilleux! C'est merveilleux! Il s'embrasse encore plus goulûment. Fin de la scène 1. Scène 2. Tentative de vol aux Zeller. Alors, la chanson continue de jouer. Mario entre dans sa voiture et roule un moment. Il s'arrête et sort de sa voiture. La musique s'arrête abrutement. Musique d'ambiance du magasin. Mario déambule dans le magasin sans but apparent. Sophie est seule à observer un soutien-gorge dans sa main. Mario arrive derrière elle à son insu. Oui, pis qui, c'est volé, mais j'ai besoin de ce morceau de linge-là. Qu'est-ce que je fais? Ben, moi, ça ne me dérange pas, là, pis qui, là... Moi, je vais le prendre pareil. Vous aviez l'intention de prendre quelque chose sans payer? Euh, non, 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 ça, non, non, j'avais pas l'intention de le prendre, ça, là. Parce que... Je savais que la chiquée. Parce que vous savez, mademoiselle, très bien que si vous prenez quelque chose dans un magasin sans le payer, le piqué s'est volé, comme qu'on dit. Automatiquement, vous pouvez faire arrêter, pis vous pouvez avoir un casier routière en supplément. Euh, qui ça, qui vous a dit ça que je veux voler? C'est mon intuition personnelle qui m'a dit que vous aviez l'intention de prendre quelque chose dans le magasin. Non, 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 j'avais rien l'intention de faire, là, pis, euh, êtes-vous agent de sécurité, vous? Moi, non, pas agent de sécurité, mademoiselle, mais, euh, j'ai pressenti que vous étiez vous prendre quelque chose sans le payer. Ben non, ben non, votre intuition est mauvaise. Hein? Comment il fait ça, lui, pour, euh, deviner que je vais piquer quelque chose? Il devine mes pensées? Qu'où j'ai dit, tantôt, c'est que quand on dit piquer, c'est voler, si vous n'avez pas d'argent, vous êtes mieux de rien arrêter. Parce que si vous vous faites prendre, vous allez avoir un casier routière que vous allez traîner avec vous toute votre vie. Comprenez-vous? Moi, je ne suis pas agent de sécurité. C'est une intuition que j'ai vue, que j'ai eue, tantôt, quand je vous ai vues. Ben, merci. Merci beaucoup, ben, de m'avoir allumée. Euh, j'avais, j'avais l'intention de voler, oui, c'est vrai. Mais là, vous m'avez allumée, ça fait que j'ai plus d'intention, là. Bon ben, l'important, mademoiselle, c'est que vous ayez compris, mes sœurs, que quand une personne n'a pas d'argent pour acheter du linge, ou peu importe, on ne l'arrête pas à la place. Parce que le monde ne pense pas aux gravités qui s'ensuit. Mais là, vous, comme vous pouvez le voir, vous avez compris, vous m'avez dit que c'est comme si une lumière vous avait éclairée, que maintenant, vous n'aurez plus le goût de voler ramas, un replaisume, c'est ça? Oui. Ah, ben, c'est parfait. Bon, vous souhaitez une bonne journée, mademoiselle. Bon rôle. Euh, ben oui. Mario part et retourne à sa voiture. Changement de chanson. Euh, j'étais arrivée, j'avais l'intention d'arriver ici, de prendre du linge sans le payer, là. Je pensais à ça, pis y'a quelqu'un qui est arrivé à côté de moi, un monsieur, je connais pas son nom, là. Il est arrivé pis il m'a dit « T'avais l'intention de voler? » Il a deviné mes pensées, deviné. Pis après ça, ben là, il m'a expliqué que, ben, c'était volé pis c'était pas beau. « N'du, c'est pas beau. » « N'du, c'est pas beau. » « N'du, c'est pas beau. » Scène 3, « Pierre planifie un vol. » « Pierre le bandit. » « Bon, on va ici à gauche. » sur un vieux cellulaire. Le téléphone sonne et Joe Whisky à droite, ici, sur la photo. Joe Whisky répond. Allô? Joe! Viens ici! Je veux la faire à toi! C'est toi, Pierre! Bon, ben, OK. J'arrive. Joe rejoint Pierre. À demander, toi! Le boss, il est massif. Il m'a pas laissé d'apprendre. Il est parti en voyage. Je veux me noyer d'argent. Je veux faire un vol à mes amis. J'ai besoin d'argent. Je veux me noyer toi. Pierre, moi, je fais rien sans le grand boss. Le boss? Je veux rien savoir. C'est pas vrai. Il m'a, je demande! Moi, en tout cas, Pierre, je ferais rien sans le grand boss. Puis je veux... Je veux donner ma démission à l'organisation. OK? Ça fait que... Je te conseillerais de faire de la... de pas faire ton vol. Mets ça de côté. Point. Ben! Je me rends ça que t'étais mon ami. Mais t'es pas mon ami. Écoute, ben. si c'est pour de l'argent, si c'est pour de l'argent, voyons, on va te donner 100 piastres. OK? T'en veux pas? Non? T'en veux pas! Joe se lève et se dirige vers la porte, mais décide de revenir. À part de ça, moi, je sors de l'organisation. Pierre charge de son revolver. On se voit un revolver? Ça, c'est un revolver. Sors pas d'une organisation de même. Quand on sort d'une organisation de même, on se trouve les deux pieds devant. On se trouve dans le fleuve Saint-Laurent. Si je me retrouve dans le fleuve Saint-Laurent, je te garantis que tu ne seras pas loin en arrière de moi. Parce que qu'est-ce que tu viens de faire au grand boss? Travailler dans le dos du grand boss, ben, tu ne seras pas loin en arrière de moi dans le fleuve Saint-Laurent. C'est un palindro, ça. Pierre sort et fin de la scène. ça progresse, ça progresse. Scène 4, la pousseuse. Mario est dans sa voiture et la chanson de la scène 2 de scène précédemment joue toujours. Sur la bord d'une rue, une fille fait pousse. c'est beau. Mario s'arrête. La pousseuse ouvre la portière du côté passager et se penche pour lui parler. Est-ce que vous vous avez l'air d'une autre mignonneuse? Allô, parce que moi, je m'en vais, mademoiselle, pas bien loin d'ici, au prochain magasin. Non, c'est correct, je vais vous suivre. Ah, OK, en marquée. La pousseuse embarque dans la voiture et Mario démarrent. Un beau char, il doit avoir de l'argent. Je vais le voler. Beau mec, il a de l'argent, je vais le voler. C'est ça qui est votre pensée, mademoiselle. Qu'est-ce qu'il a fait pour t'avouer mes pensées? Ben voyons donc, monsieur, c'est pas ça que je pensais pas. Ah, c'est pas ça que vous pensez? Ben non. Ben oui, c'est drôle, mais c'est mon intuition qui m'a dit que vous aviez pensé ceci, mademoiselle. Ben non, voyons donc, monsieur. La pousseuse sort un couteau de ses shorts. Ah ouais, il vire dans le petit truc, il y a là, là. On vire, vire. La pousseuse met le couteau à la gorge de Mario. Vite, là, prends, prends du cimetière. Ah ouais, il tourne. Mario fait semblant d'arrêter la voiture. Il a un stop à faire, il faut jouer. Ben, je vais le faire qu'on stop, c'est ça. Il tourne, ah ouais, t'es mieux tourné. Mario tourne puis arrête la voiture. Il sort et la pousseuse le suit, le couteau toujours sur sa gorge. Ah ouais, ton argent? Ah ouais, sort ton argent! Mario sort un fusil derrière son dos, le pointe par la pousseuse et fait voler son couteau en lui agrippant le poignet. Ah, les rônes ont changé, là, hein? Je voulais voler, c'est juste parce que je n'ai pas d'emploi, pas d'argent. J'espère que vous me pardonnez, s'il vous plaît, monsieur. je vais vous pardonner parce que l'important, c'est que vous ayez compris que plus ramar a commencé. C'est ça qu'est l'important. C'est que vous ayez compris le message puis que vous me promettiez de plus ramar voler. Ah, je vous jume, monsieur, je ne recommencerai plus jamais. Bon, et pour vous prouver, mademoiselle, que vous n'en veux pas, je vais, je vais même vous donner une cigarette, mademoiselle. Merci. Et en plus, je vais même vous allumer. Ah, vous aviez dit que vous me pardonniez? Mario pointe son fusil vers la pousseuse, mais le fusil est enfin un briquet qu'il utilise pour allumer la cigarette à la bouche de la pousseuse. Fiu! Écoutez, mademoiselle, c'est comme je vous l'ai dit tantôt. L'important, c'est que vous ayez compris ne plus pas faire ça. Sauf que vous me dites que vous ne travaillez pas et que vous n'avez pas d'argent. Pas de raison pour essayer de voler. Savez-vous, si vous, si vous auriez tombé sur un poulet, qu'est-ce qui vous serait arrivé? Mademoiselle, vous ne pouvez pas vous l'imaginer. Mais là, je comprends votre situation, mademoiselle, et puis, même pour vous montrer que vraiment, vous n'en veux pas, mademoiselle, tiens, je vais vous donner quelques piastres en espérant que ça va vous aider. Merci beaucoup, monsieur. Je ne recommencerai plus jamais. Je suis vraiment désolé. Merci. Bon, OK, mademoiselle, vous pouvez y aller. Merci. 5-5. Pierre réfléchit. Mario retourne à sa voiture et Pierre Soulard se tient tout près. donc, on se rappelle de lui de tantôt. C'est le même. Joe, il ne veut pas faire le vol de banque. S'il ne veut pas y aller, il veut y aller tout seul, moi, à la banque de Chawinian du Sud. Je m'excuse, monsieur, mais là, vous, vous aviez l'intention de commettre un vol de banque. Je n'ai jamais eu l'intention de faire un vol de banque. Commettre un vol de banque. parce que moi, mon intuition me dit que vous avez été en train de penser de commettre un vol de banque à la banque de Chawinian du Sud. Ça, c'est faux. Je vois mes pensées de faire un vol de banque. Qu'est-ce qu'il y avait pour... Non, attendez, c'est écrit de même. Qu'est-ce qu'il y avait qu'il fait pour donner mes pensées, puis... C'est une coïncidence, ça? Le vol de banque va faire pareil. C'est un fou, ça. Écoutez bien, monsieur, là, vous, vous aviez réellement l'intention de commettre un vol de banque à la banque de Chawinian du Sud. Ça fait qu'écoutez, monsieur, là, moi, c'est un... Vous êtes chanceux d'avoir rencontré un bon samaritain après-midi qui vient d'essayer de vous... vous rouvrir l'esprit puis vous rouvrir les yeux, comme on peut dire, vous faire réfrigir. Vous voulez commettre un vol à main armée? Si vous commettez un vol à main armée, vous allez vous faire arrêter, c'est sûr. Après, vous vous ramassez derrière les barreaux. Ça, c'est à vous de décider, monsieur. Mais moi, être à votre place, je ne renferai pas de vol à main armée. C'est le conseil que je peux vous donner. Mario s'en va et laisse Pierre seul. Oui, je n'ai jamais pensé de faire de vol pas d'armée. Comment que tu fais pour tenir mes pensées, Lise? C'est une coïncidence? Le vol de banque, je vais le faire pareil. C'est un fou, ça. Pierre sort. Et fin de la scène. Sainte 6, le vol de banque. Mario est au volant de sa voiture, elle est roussique et plus forte. Je ne sais pas si c'est une bonne idée de vous le dire, de vous l'entendre. Il aperçoit Pierre, affublé d'une fausse moustache, en train de se préparer à faire son vol. Grâce à la quatrième dimension, Mario apparaît debout à côté de Pierre et le confronte. La musique s'arrête soudain. Ah, puis comme ça, monsieur, vous n'aviez pas l'intention de commettre un vol à main armée. Vous êtes en arrière de la banque, ici. Monsieur. Vous n'avez pas l'intention de faire un vol à main armée. Non! Avec une fausse moustache en partant. Ça, c'est quoi ici, là? Ça, c'est quoi ça, hein? Tiens, si ce n'est pas pour faire un vol à main armée, c'est quoi ça, monsieur? C'est pas moi, ça! Ah non, c'est au voisin! Oui, c'est au voisin! Mario charge un fusil et le pointe vers la pierre. Ton dernier vol de banque que tu commets. C'est pas, c'est pas. En tant que parler, tantôt, tu m'as dit que tu n'as pas l'intention de commettre un vol de banque, tu avais à faire en vrai d'idées, pis là, tu fais quoi en arrière de la banque, ici? J'avais pas l'intention de faire un vol de banque. T'as le culot de me dire que tu n'as pas l'intention de commettre un vol de banque. T'es en arrière de la banque, ici, avec tout l'équipement de cambrioleur, les masques, les guns, tout. T'as le culot de me dire « Oh non, j'ai pas l'intention de faire un vol de banque. » En tout cas, monsieur, là, vous êtes chanceux d'avoir rencontré un bon samaritain comme moi parce que s'il roudera, rappellera la police pis que vous ferez arrêter immédiatement. Même, y'a le peuple à la police tantôt quand j'avais deviné que vous étiez pour faire votre vol à main armée, monsieur. Oui, monsieur. J'avais l'intention de faire un vol armé. J'avais besoin d'argent, mais là, je vous le promets, je recommencerai plus. Dans la vie, y'a personne qui se trompe pas. Je vais pas vous donner une chance. Appellez pas la police, monsieur, mais à la condition que vous me promettez de plus rapidement penser à commettre des vols à main armée, monsieur. Oui, monsieur. Je vous remets, je vous remets, j'en referai des vols de banque. Et puis, je vous en demande pardon pour vous en excuser. Monsieur, vous m'avez ouvert les yeux, juste à temps pis peut-être d'un petit bec. Alors, ça, c'est pas dans le script. Écoutez bien, monsieur, là, monsieur, y'a personne qui commet pas d'erreur dans la vie. L'important, c'est de savoir grandir d'après nos erreurs qu'on commet. C'est ça qui est l'important, monsieur. Mario disparaît. Non, non, t'en peux, j'ai de quoi, moi? Ben, c'est ton réflexion. Non, non, c'est un peu, mais dans mon texte, t'en peux. Ouais, mais ça va comme ensemble. OK. Imaginez, Mario disparaît pis Pierre fait « Euh! » Voilà. Ça va être. Oui. Scène 7. De retour à la maison. Mario apparaît chez lui. Allô, chérie, tu n'es pas là. que je suis de retour, chérie. Oui, chérie, je m'en viens là. On t'a retrouvée dans le salon. OK. Je m'asseoir en t'attendant. OK. Fais-le ça rejoindre, Mario. Oui, c'est comme je te disais, ma chérie. Oui. L'autre jour, depuis que je suis dans la quatrième dimension, c'est vraiment incroyable, mais vrai, de voir ce qui m'arrive. Ah oui? En tout cas, j'ai vécu dans toutes sortes de situations. En tout cas, c'est vraiment... La quatrième dimension, c'est merveilleux, ça se peut pas. Et puis, en plus, si je te dirais que j'ai même retourné dans le temps. Retourné dans le temps? Exactement. J'ai retourné dans... Hein? J'ai retourné dans le temps et que j'ai acheté un beau pontiac noir en 1950. Un pontiac américain, un 8 en ligne, 105 forces, un manuel à trois rapports. Ah oui? Oui! Et puis en plus, si tu avais vu toutes les vieilles autos, et même, en remontant dans le temps, il y avait des vieilles autos des 48, des 50, des 59 toutes les années. C'est là. Mais où tu l'as parqué, ton char d'antiquité? Mon char d'antiquité, je ne l'ai pas acheté, je viens de te le dire. J'ai retourné dans le temps. Oui. Et je me suis acheté ça quand il est retourné dans le temps. Ah, OK. Et puis même, je te dirais plus que ça, que ce qui n'est pas croyable maintenant, je passe au travers des murs. Hein? Tu passes au travers des murs? Exactement. Ça ne se peut pas, ça. Bien, elle sait. C'est presque incroyable, mais vrai. Tu n'as pas vu mon entrée tantôt. Je suis passé au travers des murs. Je passe au travers des murs. Je devine maintenant les pensées d'écran sans supplément. Ah oui? Ah oui. Et puis en plus, c'est que l'avantage que c'est, mettons, je m'envoie sur la rue et il faut que je me concentre pour être capable de deviner les pensées d'écran. Tu sais, je n'entends pas comme du murmurage. Je me mets à me concentrer sur quelqu'un. Je me mets à regarder quelqu'un et là, je devine ses pensées. Bien, tu devines ses pensées? Effectivement. C'est extraordinaire, ça. C'est vraiment incroyable, mais vrai. Puis là, puis aussi, fatal d'amour, c'est que depuis que je suis dans la quatrième dimension, j'ai juste le goût d'être un rusticier et de faire régner la justice en toute légalité. Il s'embrasse goulûment. Moui, parce que maintenant, raton d'amour, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, aurais le goût qu'on irait fêter ça. Ça tenterait-tu qu'on irait faire un retour à l'exposition de Trois-Rivières? Les deux se tournent vers la caméra et disent en même temps Oui, allons-y voir! Encore nous. 5-8 à l'exposition de Trois-Rivières. Mario et Vanessa arrivent à l'exposition de Trois-Rivières en marchant sonore. Eh, nous-là, on a vendu à l'expo. Ah, oui. Qui fait-tu beau? Une vraie belle goulinée. Ah, oui, ah, oui. On va aller essayer les manèques. Ça va être vraiment le fun. Oui. Il s'embrasse rapidement et marche un peu. Mario trouve un portefeuille par terre. Ah, il fait vraiment beau. Belle goulinée pour l'expo. Eh, regarde ce qu'il y a à terre. Hein, c'est quoi ça? Une vague de rilif avec un portefeuille. Hein? D'après moi, c'est sûrement la part avec la cardiaque du mansien. Ah, oui, sûrement. On se règle ça. OK. Viens-t'en. OK, on y va. Il marche. Hey, il fait quelque chose à aller voir par là-bas. Regarde, toi, pendant que tu vas aller essayer les manèques, moi, je pars par là et puis après, on va se retrouver à la sortie que c'est en passe. Ouais. OK. Il marche. Il marche. Il marche, il s'arrête et il s'embrasse goulûment et il sort ensuite. Bon, ça, c'est mon interprétation de leur plaisir. C'est le sujet. Sainte 9. Deuxième rencontre avec Sophie. Sophie pousse un carrosse de bébé entre les manèges et Mario arrive. Hé, je vous reconnais, vous, monsieur. Vous vous souvenez de moi? Oui, oui, mademoiselle. Je me souviens très bien de vous, oui. Vous m'avez empêché de faire un vol à l'ételage. Vous m'avez ouvert les yeux juste à temps. Oui. Sans vous, vous m'avez fait arrêté pour un vol à l'ételage puis je tiens à vous remercier beaucoup, beaucoup. Bon, écoutez bien, mademoiselle, là. Là, il n'y a personne, mademoiselle, qui connaît, qui ne commet pas d'erreur dans la vie. Et l'important, c'est de reconnaître ses erreurs et de ne pas refaire les mêmes erreurs. Là, comme on peut constater, vous avez eu votre façon et je crois que vous ne recommencez plus. Alors, c'est merveilleux. Et puis, je suis réellement content moi aussi de vous avoir ouvert les yeux et de vous avoir remis sur le doigt quand même, mademoiselle. Ah oui, je vous remercie beaucoup. Quand on n'a pas d'argent, mademoiselle, on arrête à rien. On n'a pas d'argent pour payer, on ne pense pas à voler. Comme dit le dicton, qui vole un oeuf, vole un buste. Et vous, comme on peut voir, vous avez compris la leçon et qu'en suis vraiment content. Merci. OK, bonjour. Bonjour, mademoiselle. Ils partent chacun de leur côté. 5-10, dans la voiture. Mario s'assoit dans sa voiture où l'attend déjà Vanessa. T'as-tu aimé les madères? Oui, j'aimais ça. Puis c'est... Même, sais-tu quoi? N'un qui a dégueulé sur la tête des ongles. Ah, 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 ah. Là, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il y en a qui prennent un gros pas avant d'aller dans ma naine. Ou qui ne savent pas qu'ils vont être malades dans ma naine pis ils vont quand même. C'est ça qui est le problème, le problème. En changeant de propos, ma mère m'a demandé d'aller aux framboises à quelle je peux-tu y aller? Oui, 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 aucun problème. Tu vas aller aux framboises avec ta mère? Oui, oui, ça me fait plaisir. Ben oui. Et puis après, on se retrouvera chez nous? Oui, oui, oui. Il s'embrasse. C'est ça, tantôt. Mario sort de la voiture. Scène 11. Debriefing chez Joe Whisky. Joe est assis. Pierre cogne à sa porte. Oui, c'est toi, Pierre. Oui, c'est moi. Rentre, viens t'assez. Pierre, rentre et s'assois à la table. Un bon petit whiss, 19... C'est le même qu'on appelle ça dans le milieu. Un bon petit whiss, 1939. Un bon whisky. Joe Whisky. Joe sent le whisky. Goûte à ça. Merci, Joe. Avec ça, voudrais-tu un bon cigare? J'en ai justement deux. Oui, Joe. M'en va pas en prendre ça. À part de ça, qu'est-ce qui t'amène ici, Pierre? Je viens te demander qu'est-ce qui t'amène ici. Il y a quelque chose d'important. Je t'allume. Joe allume les cigares. Je m'allume. Je suis content que tu te dises. À cette heure, tu vas me raconter qu'est-ce qui t'est arrivé. Bon. J'ai été « Est-ce qui t'amène ici? » Parc et Vaudre. C'est écrit le même. Pour réfléchir. Pour faire mon vol de banque. Puis, pour revenir dans mes pensées. À devenir que je voulais faire un vol de banque. C'est écrit le même. Oui, c'est vraiment le texte, littéralement. Oui. Je ne comprends pas plus que vous autres. Oui. Continue ça, Pierre. Continue. C'est intéressant. Et dis au zip. Oui. Fait de l'air. Ça presse. Tip a disparu. La banque. Me préparait à faire mon vol de banque. À passer au travers de la banque. Il est arrivé. Demande-moi. Le type qui a devenu tes pensées. Passe au travers de la banque. Mais continue. Ça m'intéresse. Il m'en va te réfléchir. Il m'en fait un serment. Oui. Maintenant, je change l'organisation. Je veux changer de vie. Je veux refaire ma vie. Oui. Moi, je pense, tu sais quoi? Je pense que tu es en train d'halluciner. C'est une valeur à dire, écoute, parce que les gars qui passent au travers des murs, tu n'en vois pas tous les jours, tout ça. En pied. Fait que moi, je te conseillerais de faire une affaire, c'est d'aller voir un docteur. Ce docteur-là, il est très bon. C'est le docteur Baveux. C'est toute de la faute de Joe Whisky, ça. J'ai pas mal, Joe. Qu'est-ce que je viens de te rencontrer? Oh, c'est la pure de l'été. J'ai pas mal pendant tout. Oui. Ben, écoute, là. Je veux pas te fâcher, hein, Piaï? Mais je t'envoie, oui, bon docteur, puis je te dirais que ce docteur-là, c'est... Je pense que c'est le docteur du grand boss. Docteur Baveux. Le docteur Baveux? C'est un maudit nom, ça? C'est un emploi, là? Bien, c'est. Scène suivante, la vente de porte-clés. Mario rencontre un homme avec un casque de construction. C'est moi. Ah, c'est moi. Excuse, monsieur. Oui, monsieur. Est-ce que vous connaissez M. Hawk Pratout? Ça serait-tu le frère du gros Gérard? Oui, c'est ça. Du gros Anésime? Oui, monsieur, c'est ça. Euh, le frère de la grosse Bertha? Oui, c'est ça. Comme ça, vous connaissez M. Hawk Pratout? Je connais pas ça pendant tout. Ah, 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 ah! C'est Mario qui accuse le gag, c'est ça qu'il fait dans le... Oui, il y a un long silence. C'est pour laisser les rires. Ça prend tout son sens maintenant qu'il y a des rires. Mais là... Monsieur, est-ce que vous connaissez le magasin Le Véritarien? Bon, OK. Vous prenez ça, l'homme pointe dans une direction. Plan suivant, il est encore en train de pointer, puis Mario disparaît. L'homme continue de parler tout seul. Gauche à 4e rue, approche une lumière, après ça, vous virez à droite, vous montrez un one way, là, après ça, rendez-vous au bout du one way, là, continuez toujours tout droit, là, vous allez tomber de chien à un moment donné, puis là, c'est 3e, après ça, vous continuez toujours, virez, virez à droite, vous allez frapper un one way, là, bon, vous prenez ce one way, là, puis finissez toujours, toujours tout droit, là. Qu'est-ce que vous faites là, monsieur? Ben voyons, madame, je parle à... je parle au ma... ma... Monsieur qui... Ben, je parlais à un monsieur, il est plus là. Ouais? Qui ça? Ben, ben, un gars, ça disparaît pas de même. À la habituelle, non. Vous êtes contre-même, vous? Oui. Euh, justement, j'ai des beaux petits porte-clés à vendre, ici, à regarder, ça vous intéresse-tu? Vous allez m'encourager. Ben, écoutez un peu, madame, là, des porte-clés, là, non, non, non. Faites comme moi, travaillez, puis, euh... Je cherche à t'arrêter. Des quêteux, là, j'en ai assez de tout ça, moi, là. Qu'est-ce que vous pensez que je faites, monsieur? Ben, faites comme tout le monde, travaillez. Je cherche même les porte-clés, puis je les vends? Je vous donne même pas une maudite saine noire, persique. Vous voulez pas m'encourager? Non, 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 non. L'argent est assez dur à gagner qu'il y en a pas question. Eh ben, moi... Gagne, gagne donc de l'argent comme tout le monde. Vous voulez pas m'encourager, là? Vous voulez pas m'en acheter? Non, 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 non. L'argent est assez dur à gagner, là. Je travaille, asseoir dans mon front, moi. À part de ça, vous me faites perdre mon temps, je suis pressé, là. Moi, là... Je me rends... Je les fais, mon porte-clés, moi, si je garde mon argent. Ah! Ils se séparent et partent chacun de leur côté. Mais signifiant, ça se peut-tu? Plus ils ont de l'argent, moins ils veulent encourager. Tout le monde en sait vaincre. Les petites gens, celui, ils connaissent pas ça. Ah, si seigneur! La vendeuse marche un moment pendant que le contre-amètre s'éloigne. Elle sort une bouteille de jus d'orange de son sac. Ah! Une petite gorgée, toujours. Elle boit une gorgée. Ah! J'ai assez soif. Je vais plus m'en acheter. Il va souper, asseoir, on sait bien. Plus ils ont de l'argent, les gens ont moins qu'ils en donnent. Putain de misère. Mais comment je vais faire pour souper à soir, moi? Elle boit une autre gorgée. Ah! C'est pas néant. Plus les gens ont de l'argent, moins qu'ils en donnent. Ils en donnent pas. Il ne changera jamais ça. Elle boit une autre gorgée. Comment je vais faire pour souper à soir? Les vieux! Elle quitte, fondue au noir. Oh! Oh! Bravo! Bravo! 5-12, le vol de la sacoche. Une femme se promène dans un parc et passe à côté d'un homme à l'air particulière. Ce dernier le suit un court moment puis s'éloigne avant qu'elle ne se retourne. Il le suit ensuite de loin pendant qu'elle continue à marcher dans le parc. Tout à coup, Mario sort de derrière un arbre derrière l'ordre menaçant. Il commence à suivre à son tour mais se rhabillise. Recule et attend près de l'arbre. soudainement, l'homme vole le sac de la femme. Ah! 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 Je viens de vous pogner sur la fête. Quoi, monsieur? Monsieur, je reviens juste de voir tantôt que vous avez volé une madame sa sacoche. C'est une sacoche? Oui. Oui. Oui, Marcel. C'est une sacoche, je l'ai trouvée à terre, monsieur. Mon tardive menteur! Je ne sais pas ce qui me retient. Écoutez, monsieur, là, je vais faire une affaire avec vous, là, OK? Là, vous allez partir, vous allez prendre la sacoche, vous allez ramener ça à la madame, vous allez vous excuser, vous allez me promettre de ne plus ramavoler. S'il vous plaît, monsieur, tue-moi pas! Tue-moi pas! Je vais y aller, je vais y aller, c'est certain. Une dernière chance, OK? Là, tu vas aller porter ce que t'as volé à la madame, la sacoche, et puis tu vas lui t'excuser, tu vas me promettre de ne plus ramavoler. À ce moment-là, je te laisse à aller et je n'appelle pas la police. Je m'en vais être poignardé! Qu'est-ce que t'as dans le dos? Je m'en vais être poignardé! Donne-moi une chance, pis toi, tu voulais me poignarder dans le dos? Hé! Je veux mettre ça, moi? Non, tu l'as peut-être pas dit, mais tu l'as pensé! Donc, tu veux-tu t'en penser, moi? Oui, je te veux t'en penser! Je me suis dans la quatrième dimension, OK? Et pis là, on dirait que c'est là, ben, la vraie réalité qu'on vit, là. Moi, je te donne une chance, je t'es prête à pas appeler la police, je te donne une chance, pis toi, pour me récompenser, t'es prête à me poignarder dans le dos! T'es rien qu'un écœurant, comprends-tu, là? Un sale, comme on pourrait dire! C'est ça que, là, moi, j'en viens pas, pis je me crois, il me semble, c'est incroyable, de penser à voler une madame, le soir, dans un parc, pis voler sa saccoche! Je ne comprends pas ça! Ça prend un inconscient, un irresponsable! Je suppose que tu vas dire, là, ben oui, mais moi, j'ai eu des problèmes dans mon passé! Regarde, c'est ça que tu vas dire, je suppose, là! Tu comprends ça? Personne m'a aimé dans la vie, moi! Personne m'a laissé de chance! J'suis content qu'il est tout seul! Personne m'a aidé! Oui, ah, voilà! Moi, quand j'entends des réflexions comme ça, personne m'a ramamé, j'ai été arrêté de la société, c'est pas une raison, monsieur, pour penser à commettre des... Je peux dire que votre réflexion, là, me fait voir, aussitôt qu'une personne a des problèmes dans la vie, un exemple, là, 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 la... le gars parle sa blonde, l'autre parle sa mère, oh, je vais aller faire des vols pour ça! Moi, j'ai des problèmes dans la vie! Moi, c'est des réflexions que je trouve qui sont... C'est insensé, ça, réfléchir de même, monsieur, là! Dans la vie, c'est pas de même que ça fonctionne, ça! Malheureuse! Oui, personne ne me met dans la vie! Ça, c'est vrai! Oui, en tout cas, c'est pas ce qui m'a retient, là, de vous descendre tout de suite, là! C'est pas ce qui m'a retient! Quand je pense à la madame qui s'en allait dans le parc que vous avez attaqué tantôt, c'est pas ce qui m'a retient! Tire pas! Tire pas! Appelle pas la police! Monsieur, vous promets que je ne ferai plus de vols dans ma vie! Vous ferez... Je promets que je vais aller dans le droit chemin! Je ne valerai plus personne! J'espère que vous êtes sincères! Mais avec la face que vous avez, là, c'est pas trop, trop rassurant, ça! Y'en a dans la vie! Y'en a dans la vie, des gens, là, qui ont ça dégradé dans le front! Qu'est-ce qu'ils sont? Qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qu'ils sont? Pis vous, avec la face que vous avez, là, je ne peux pas vous décourager, mais vous, vous avez... Vous l'avez, la face! Écoutez, monsieur, là! Tantôt, je vous ai donné une chance pour me récompenser, vous étiez prêts à me poignarder dans le dos! Je vais vous donner une deuxième chance! Je me comprends pas! Mais en tout cas... Je vais vous donner une deuxième chance! Mais une chose que je peux dire... Hey, pis aussi, là, à la condition que vous avez reporté à madame, là, allez à madame la saccote que vous avez volée, ok? Pis vous, vous excusez, pis que jamais vous recommencez! Vous allez maintenant, dorénavant, être sur le droit romain, ok? Si vous voulez penser à commettre des crimes quelconques, c'est un esprit qui va vous surveiller et garde à vous! Mario disparaît grâce au pouvoir de la quatrième dimension. Le voleur est très étonné. Hein? Bravo, Julie! Le voleur ramasse la sacoche, lance son couteau par terre, et va voir la femme qui arrive justement. La femme a une ligne. Ça, pis... Il manque rien, en plus, après... Ça, c'est plus haut. Ah, c'est plus haut! Mon doux, c'est vous qui m'avez volée! Encore plus haut! On est là dans le genre du cirque... On est là dans le lit, là-haut, en bas. Ah, c'est tout le nom, là, c'est bon. C'est ça, j'en l'ai fait! Ah, c'est ça, j'en l'ai fait! Ah, c'est ça, j'en l'ai fait! Ah, c'est ça, j'en l'ai fait! Elle quitte! La femme fouille dans sa sacoche. Ah, pis il manque rien, en plus! Non, ben, on aura tout bu! Elle quitte! Là, on arrive au meilleur bout, chez le docteur Baveux. La scène! Pierre est assis dans le bureau du docteur Baveux, avec ce dernier, ça va être moi, encore une fois. Docteur Baveux? M'enlève ou oui? Oui, qu'est-ce que je fais pour vous? M'enlève ou oui? Ou un homme qui traverse le mur, docteur? Soulard, Soulard. Quelqu'un qui voit du monde qui traverse les murs, c'est un problème psychologique, Soulard. Psychologique, ok? Et moi, je soigne les maladies corporelles. Je suis un médecin généraliste. Alors, mon Soulon? Bon Soulon? Soulard, mon nom! Mon nom, c'est Soulon! Bon, c'est... C'est... C'est d'une logique impeccable. Mon nom, c'est Bon Soulon? C'est Soulard! Soulon! Pierre Soulard! Soulon, Soulard, qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Ton problème psychologique, il te faut un psychiatre, mon ami. Un psychiatre! Tu sais ce que c'est qu'un psychiatre? Tu sais c'est quoi un psychiatre? Bon, alors il faut prendre le rendez-vous pour un psychiatre. Mais toi, physiquement, là, Soulon. Soulard! Pierre Soulard, mon nom! Soulard, Soulon, Soulard, Soulard. Alors, toi, Soulard, à ton âge, tu dois avoir mal en quelque part. Tant qu'à venir me voir, tu dois avoir des petits malaises en quelque part. Ben, j'ai... J'ai un... J'ai un... J'ai un bras engourdi! J'ai... J'ai... J'ai la main engourdie aussi, ma... Docteur Barreux! La main engourdie? Ouais! On va aller examiner ça de près. Allez, passe-moi ta main, Souillon. Euh, excusez... Souillard! Souillard! Ah, Souillard, Soulon. Alors, qu'est-ce que c'est... Est-ce que c'est sensible, c'est un Souillard? Aïe, 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 aïe! Ok, Souillard, alors, le diagnostic est facile. Tu as le syndrome du canal carpien. C'est pour ça ton mal. Euh... C'est pas parce que t'es plaignard. C'est... C'est simplement douloureux un petit peu. Alors, on peut... On peut soigner ça. Qu'est-ce qui est flappe, là, ça? Il est essentiel à l'histoire. Euh... Alors, on peut soigner ça. Et t'es au courant qu'il y a des coupures dans le domaine de la santé. Sans me fasse ça, moi, des... Des... Des coupures de santé. J'suis tout le temps payé, tout le temps mamie. Mon france aigné. Mon maudit... Tanné... Docteur Baveux. Euh... Tu commenceras pas à rire de mon nom ici, toi. J'en suis fier de mon nom. Tu l'as vu, il est écrit, là. Pis à part de ça, si tu veux te faire soigner par moi, j'ai tout ce qu'il faut, malgré les coupures. Tu vois cette... Cette... Cette belle petite hache. Ça, ça va. Et là, Docteur Baveux sort une fausse hachette. La statue est mon nom. Oui. Allez... Allez-vous s'y amener de ça pour moi? Euh... Pourquoi pas? Pourquoi pas? Dans le domaine de santé, il coupe. Alors, euh... Jouez un vinage, le même, vous! Hein? Carrière! Venez... Ok, je comprends. Tant qu'à l'heure... Prenez une scie mécanique! Vous avez justement deviné, en voilà une scie mécanique. Docteur Baveux sort une petite scie mécanique jouette, et des sons de vraie scie mécanique sont entendus alors qu'il fait semblant de l'activer dans le vide. C'est vraiment ses effets spéciaux. Bon! Docteur, là! C'est bon, là! Juste pour le bois, c'est ça, là! Ces taches-là, là! À part de ça, la scie mécanique, on s'en sert dans le bois! Pis ça sent ben... Ben vous ressemblez donc ben au Docteur Cailloux! Hein? Par hasard, vous seriez pas, euh... Docteur Mailloux! Qu'est-ce que c'est ça, ces noms-là? Écoute, moi, je suis le docteur Baveux. Tu sais lire? Tu portes des lunettes? T'es capable de lire ça? Hé! Oui! Je vois avec un couteau dans les mains! Qu'est-ce que tu fais avec ça, ce... Ce couteau-là? Ah, il fallait que je coupe un mâme tantôt, pis j'ai oublié de le redéposer, c'est pas plus long que ça. Pis c'est pas tes maudites affaires, à part de ça, là! On vient à ton syndrome du tunnel carpien. Ça, ton... Cette maladie-là, là, c'est un engourdissement des nerfs, OK? Mais répétitif, toujours le même mouvement. C'est pour ça, sous l'ordre, que t'es rendu avec ce que t'as, là, là, à la main. Bon, voyons maintenant ce qu'on peut faire pour ça. L'intercom sonne. Oui, Gervoudon, qu'y a-t-il? Euh, oui, comment ça va pas mal de patients? Qui c'est impatiente, là, dans la tente, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Ici, là, il y a un patient qui joue avec mes nerfs, ben, je m'enviens impatient. Alors, dis au patient qu'il prenne le temps, OK? C'est beau, docteur, c'est beau, c'est beau, merci! Bien, alors... Tout ça, c'était essentiel, là. Alors, sous l'ordre, qu'est-ce qu'on disait, là? Ah oui, ton tunnel carpien. Bien, bon, OK, sous l'ordre, alors, on va aller vérifier ta température. Bien, alors, t'es au courant, sous l'ordre, que ça, c'est le minimum qu'on fait, c'est le début qu'on fait d'un examen. J'aurais peut-être dû le faire avant d'examiner ton tunnel carpien, mais c'est pas grave. Allez, ouvre ta rentrape, là. Le docteur met un thermomètre dans la bouche de pierre. C'est vrai. OK, sous l'ordre, on va vérifier ça. Docteur Baveu enlève le thermomètre, le secoue et l'essuie sur les festons de pierre sans le regarder. Allez, sous l'ordre, ouvre-moi ça, cette bouche-là, qu'on voit, il y a un peu là-dedans. Pis là, il y a Google qui pense que c'est à lui que je parle. C'est le OK, sous l'ordre. Docteur Baveu, examine l'intérieur de la bouche de pierre avec une petite langue. Oh, 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 toute une langue sale. Pis y'a une langue plus sale que vous. Mais t'en faire une langue sale, moi. Tiens, j't'en demanderai. Pas la langue plus sale, moi, mon maudit barreux. Les nerfs, sous l'ordre, les nerfs. C'est moi ici, c'est mon bureau ici, c'est moi qui fais qu'est-ce que je veux, OK? Les nerfs, sous l'ordre. En passant, tu fais de la température. Alors, tantôt, je vais te donner une petite piqûre. Si t'es pas trop douillette, ça devrait bien aller. Mais là, on va vérifier tes réflexes. C'est assez important, les réflexes. Alors, Docteur Baveu s'approche de pierre avec un gros marteau gonflable. Alors, alors, tu te gardes décontracté. On se crispe pas pour rien. Alors, on va vérifier tes réflexes. Le Docteur Baveu frappe le genou de pierre qui lève sa jambe. Un bruit de marteau frappant du bois est entendu, suivi d'un cri de douleur préenregistré. Genre aïe aïe. Douillette, j'étais à peine effleurée. T'en peux, t'en peux, je vais le faire. Aïe aïe aïe! C'est exactement ça, bravo. Douillette, j'étais à peine effleurée. On t'appellera pas sous l'ordre, on va t'appeler Douillette. Qu'est-ce que ça va être tantôt, même qu'on te donne une piqûre? Ah, il me reste une vérification sous l'ordre. Le Docteur Baveu dépose le marteau gonflable sur son bureau. Un bruit sourd est entendu comme si le marteau était lourd et dur. Ça, c'est le bruit d'un marteau. Vérifiez tes oreilles, parce que c'est important aussi, hein? Alors, on va venir se voir le site. Ok, sous l'ordre, allons-y tranquillement. Docteur Baveu semble couper l'oreille gauche de pierre avec une paire de pinces. Hey, hey! Tu l'as recoupé les oreilles! On va se venir devenir sept, moi! Ah, je vous dis que c'est pas un cadeau, c'est... 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 cette famille-là. Hum, ouais, je les ai comptées. Bon, allez, ça recommence. Hip! Docteur Baveu semble sortir quelque chose de coincé dans l'oreille de pierre avec ses pinces. Hey, hey! Sais-tu que ça ressemble à de la mousse, ça? Ça arrive-tu que tu claves les oreilles, toi? Bah, hein! À tous les jours! Euh, on va vérifier ton coup, on va voir, parce que tantôt, de la façon que tu tournais, là, ça m'a l'air à être raide un peu, ça. Docteur Baveu tourne subitement le coup de pierre. Un son de craquement exagéré se fait entendre. T'es un! Ouais, c'est... c'est ça... Je lève mon rôle, là, je lève mon rôle. Le rôle d'une vie. Euh, c'est ça que je pensais, c'est raide légèrement, hein, un peu d'arthrite. Docteur Baveu ne fait plus rien, mais d'autres bruits de craquement ainsi que des cris pré-enregistrés sont entendus. Cosez le coup! Moi, t'as dit une baveuse! Bien, alors, je vais t'installer un collier, ça va t'aider pour ton coup, et peut-être même une piqûre, tiens. Tu diras pas qu'on t'a pas bien soigné ici, hein, au bureau de Docteur Baveu. Docteur Baveu installe un collet cervical à pierre. Tiens, yes sir! Ok, alors, je vais appeler la garde et elle va venir te donner une piqûre. Au cas du que t'auras encore quelques petits malaises, hein. Elle va-tu être aussi dure que toi? Ah non, elle a la main très douce, très douce. Je suis pas dure, moi, à part de ça. C'est toi qui es douillette, souillard. Ok, Docteur Baveu appuie sur un bouton de l'intercom. Garde Bourdon? Oui? Il sait qu'on a besoin d'une piqûre pour notre patient. Là, il dit qu'il a mal à certains endroits. Fait que, peux-tu venir lui donner une piqûre? Oui, dans un minute! Bien! Ah, excuse-moi, parce que c'est tellement passionnant. Oui, j'essaie ça. On se perd, hein, dans le texte. Tu veux me donner une piqûre, toi? Eh, il a ses mal dans le cou. J'aurais pas dû venir ici, moi. Bon, pousse! Le docteur, c'est moi ici. Ta piqûre, tu en as besoin d'une, pis tu vas en avoir une, pis c'est fini là, ok? C'est moi qui ai le docteur, c'est moi qui mène ici. Elle s'en vient là, avec sa piqûre, là. On va-tu être aussi dure que toi? Oui, garde. Alors, c'est ce patient. Bien sûr! D'ailleurs, c'est le seul que j'ai dans le bureau, c'est pas compliqué, alors... Des fois? Alors, tu lui donnes ça, oui. Ok, ce sera pas l'autre, bon. Garde Bourdon s'approche pour pique et pierre à travers son veston sur son épaule droite. Hé, garde! Quoi? On n'a pas une piqûre avec mon veston? Par-dessus mon veston? Ben, c'est ça des coupeurs, mon cher monsieur. Garde Bourdon fait l'injection à travers le veston à cause des coupeurs, ça a l'air. Des méchants de coupeurs, ouais! Coupeurs, ça! Ben, c'est ça. Dans le domaine hospitalier, monsieur. Merci, garde! Garde Bourdon sort. Un long silence s'ensuit. Aïe, aïe! Ben, puis soudainement... Aïe, aïe! J'ai mal au cou, j'ai mal au bras! Ok, ok! Épouvantable! On va t'en donner une deuxième piqûre. Le docteur Baveu sort une autre seringue et s'approche de pierre. Ah, j'en reviens pas d'être ça! Aïe! Avec ça, avec ça, ça va bien aller sous l'arbre. Puis que je t'en entre pas crier. R'en reviens pas de piqûre! R'en reviens pas de piqûre! Le docteur Baveu trébuche et plante la seringue dans la jambe de pierre. Aïe! Aïe! Tu me soigneras plus, toi! Ouais, j'ai pas piqué à la place que je voulais, mais en tout cas, tu n'as eu ta piqûre, hein? J'ai quelque chose à te dire aussi sous l'arbre. Avec les coupures qu'on a, je veux plus te revoir dans mon bureau avant 6 mois. Fait que là, arrange tes flûtes pour pas avoir mal nulle part ou te briser rien. Parce qu'ici, avec les coupures qu'on a, je peux pas te revoir avant 6 mois, ok? Je veux pas te revoir non plus! Bon, ok, là-dessus on s'entend, c'est bien. Maintenant, si tu penses à te faire hospitaliser, j'ai un petit quelque chose pour toi. Parce qu'il y en a qui se font hospitaliser pis ils abusent du système. Pis même ceux qui abusent pas, il faut pas qu'ils restent longtemps. C'est le même aujourd'hui. Fait que ceux qui veulent rester à l'hôpital trop longtemps, va te montrer qu'est-ce qui leur arrive, là. Check ça un peu, là, sur mon écran, là. On voit, pour ceux qui écoutent l'audio, on voit un écran de télé diffuser une scène de lutte avec, me dit, Stone Cold déguisé en médecin contre Clint McMahon déguisé en patient dans un lit d'hôpital. Regarde ça, là, on est en direct de l'hôpital central, là. Ça, c'est un patient qui voulait pas s'en aller, là. T'as vu comment il s'en occupe, là? Bon. Ouais. C'est épouvantable, ça! Comment on est rendu là? On est rendu là! Un monde de fou! Bon, la fin de cette scène, vous l'avez faite! On est rendu là! On est rendu là! On est rendu là! On est rendu là! Ça va accélérer un peu, les amis, parce qu'on est même pas à moitié, là. On est à moitié, en fait. On est pile à moitié. Joe Whisky est sur le bord d'un lac. Un homme à lunettes soleil, cheveux longs, grande barbe et chapeau arrive. Malgré son look complètement différent de tantôt, c'est Rico, celui qui avait volé la sacoche. Salut Rico! Salut mon Joe Whisky, ça va bien? Est-ce que ça va bien? Non, ça va pas rien. Non? J'ai vu sous l'or, là. Oui? Et je vais te dire une affaire, là, j'ai décidé de quitter l'organisation définitivement. T'as-tu ce que je viens de dire, là? Je quitte l'organisation définitivement. T'as-tu un peu, mon Joe Whisky, là? Le grand boss, là, il m'a envoyé te surveiller. Fait que quand on est dans l'organisation, on reste là-dedans. C'est clair? On sort plus de plan. Fait. Hey, es-tu en train de me faire des menaces, toi? Rico sort un couteau et le pointe au visage de Joe. Ce dernier le repousse et sort un fusil. Hey, toi, là, viens jamais faire ça devant moi. Ok. Fait que c'est une affaire. Si je le fais, moi, c'est pour ma famille. C'est pour mes enfants. J'étais queuré d'être dans cette marde-là. Je t'ai envoyé pour te surveiller, toi, là, là. C'est-tu clair? Grand boss, pas grand boss, tu vas effacer. Je vais plus vous voir. J'étais queuré de toute votre gang de... J'ai été assez longtemps là-dedans. Pis là, j'ai décidé de lâcher pour mes enfants. J'ai pas aidé de traumatiser mes enfants avec ça, moi. Le grand boss, il m'en va pour te surveiller. Pis je m'en va te surveiller. C'est-tu clair? Net et précis, ça? Surveille, si tu veux. Mais pour moi, ça durera pas longtemps. Merci. Et voilà, bravo. 5-15, pique-nique en forêt. Mario apparaît magiquement dans la forêt. Coline. Que sais-tu le fun dans la quatrième dimension? On fait ce qu'on veut. On arrive où ce qu'on veut. Là, il revient d'apparaître dans le bois présentement. Là, maintenant, il manquerait russe ma blonde. Coline. À moins que je la ferais apparaître ici. Certainement. C'est merveilleux d'avoir... Vanessa apparaît. Moi? Ben là, c'est... Hé mon chéri! Ben là, c'est... On est dans le bois. C'est exactement... C'est la quatrième dimension. C'est moi qui t'a fait apparaître ici. T'es pas contente? Ouais, je suis contente. Viens ici, ton... Tu s'embrasses goulûment. T'as fait les fesses. Bon. Hé, la quatrième dimension. C'est merveilleux! Maintenant, qu'est-ce que tu dirais ça, ratons d'amour, si on fait un p'tit pique-nique, toi et deux, dans le bois ici? Ben, on n'a rien. J'ai un apparaître ici, dans le bois, mais comme ça, par hasard, tu fais d'un coup. Écoute ben ça. La quatrième dimension, tout est possible. Donc, on peut faire apparaître des rêves, on peut faire apparaître un feu, le lunch, tout le kit au complet. Le char avec. Ben, écoute comment on l'a avec, c'est ça! Il s'embrasse goulûment. Bon. Maintenant, je t'ai dit que je t'ai fait pour apparaître le lunch. Prépare-toi que tout va apparaître. Regarde-moi ben ça, toi. Il fait apparaître un pique-nique. Vois-tu le feu qu'il y a là? Là? Regarde la table. Regarde tout le kit, là. Vois-tu, là? On n'a rien qu'à maintenant, qu'à se servir. Ah ben! Regarde-moi ça, là. Qu'est-ce que c'est ça, la quatrième dimension? Et voilà. On n'a rien qu'à se servir comme qu'on dit qu'est-ce que c'est ça que... C'est ça que... Pour peut-être prendre un couteau, pis ça confie ça. C'est un vrai feu, ça. T'avais pas pensé que c'était pas un vrai feu, mais c'est un vrai feu. Alors, t'as la moite, t'as la moite, t'as la moite. Tu vas voir, ça confie ça. C'est les mots où t'as dit. Oui, bon. Coupe. C'est clairement un texte. Alors, scène 16. Pierre Soulard est un malade mental. Ah, c'est... Oui, ça. Rico est assis, seul, et Pierre Soulard arrive. Sous-là! J'ai jamais vu cette scène-là. Sous-là! Sous-là! T'as bien... Le coup croque. T'as eu un accident, carose, hein? Qui s'inquiète. T'as le moins en poids. Rico, vraiment un problème de santé. Oui. J'étais voir le docteur Baveux. Sais-tu ce qu'il... Ce qu'il a fait? Non. Il est arrivé. Il m'a pogné le cul. Le coup. Bon, 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 là. J'ai pas fait ça. Il m'a tortillé le cou. Oui. Ça m'a... Crap! Plus que ça. Sais-tu ce qu'est-ce qui est arrivé? C'est un fou, ça, ce docteur-là. Baveux, là. Je parle-moi-en pas. C'est un enfant de chienne, le docteur Baveux, là. Sais-tu ce qu'il a fait? Non. Tu veux le montrer, le mec? Ah! Ah! Il s'est renforcé à jouer. Il m'a donné une figure. Dans le rond. Ah! C'est un... Il m'a pogné l'os. Ah! Ah! Docteur, là, c'est un... C'est un fou, ça. C'est un malade mental. Ah! Un oiseau commence à chanter très fort. Pierre, ça, on a un fusil. Ah! Ah! Le docteur Baveux, là! Hein? Il va le descendre! Aïe, aïe, aïe! Un enfant de chienne! Mais là, mais ça, c'est de... Le grand boss, ça. S'il savait, ben, il va te tuer, OK? Tu penses qu'il va te tuer, toi? Oui, monsieur. Cet oiseau-là, que l'on entend crier, il tombe sur les lèvres! Le tuer! Pierre tire un coup vers le bois, l'oiseau s'arrête. Pierre, sous l'autre, t'es un malade mental, toi! Oui! Tirer ses oiseaux! C'est la... C'est de la nature, ça! Ces oiseaux-là! C'est... C'est à moi! Oui! En haut, loupage! Ben, mon arbre! Non! Veux-tu me... Me tirer, toi? Oui! On entend... On entend un rire qu'on pense que c'est le caméraman. Oui! C'est un corailant, là! Il me tombe sur les lèvres! Une mouette apparaît sur le sol. Il va péter ou ben... Pierre tire vers la mouette. Aïe, aïe! Quoi? Qu'est-ce que tu viens de faire, là, encore? Sous l'or! T'es-tu un malade mental? Je l'ai dit! T'as l'heure de pas tirer ses oiseaux! Tu viens d'en tirer un autre! T'es malade, là! Malade! Ça se peut! Qu'est-ce que ça peut le faire, toi, ça, Rico? Ouais! Ouais! M'a tiré, toi! Tu vas voir! Ça sera pas ben long, toi, si... Si tu... Ouais! Rico quitte et Mario apparaît derrière Pierre. Ok. Bye-bye, je suis lié à tantôt. Rico est dans son personnage. Hey, monsieur! Vous êtes un irresponsable! Tantôt que vous avez vu, vous avez tiré dans le bois à la hauteur d'une personne. Avez-vous pensé qu'il aurait pu avoir quelqu'un dans le bois? À chaque année, il y a des gens qui se font tuer dans le bois par des irresponsables comme vous. Avez-vous quelque chose à dire, au moins? Qu'est-ce que vous avez à dire de ça, là? Hey, monsieur! Vous reconnaissez, vous? Oui! Vous m'avez aidé à commettre... À pas commettre de vol de lampe! Vous m'avez sauvé à lui! Oui! Oui, je vous reconnais très bien, vous aussi, monsieur. Je vous connais très bien. Mais par contre, monsieur, là, je vous ai peut-être remis sur le doigt à la main. Mais là, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui, monsieur, là? Regardez-moi quand je vous parle, au lieu de le garder dans le bois, ta barouette! Regardez-moi quand je vous parle! Vous le gardez dans le bois! On dirait que vous êtes figés comme vous êtes utiles! Le problème, c'est que moi, qu'est-ce qui m'écoeure? C'est qu'à chaque année, il y a des... Me répète encore! Irresponsables, comme vous, là, là... À chaque année, il y a des gens qui se font tuer dans le bois, des accidents de face, ça devrait pas arriver, ça! Ces taureaux du monde qui sont irresponsables, ils tirent sans regarder, ils entendent craquer dans le bois et ça tire! On doit jamais tirer à la hauteur d'une personne! C'est-tu clair, ça? On va rester à toi! Écoutez, monsieur! Écoutez, moi, là! Oui! Vous êtes pas dans la même situation que moi! Je veux rencontrer le maudit docteur Deux! Enfant de chienne, là! Il m'a survolé la tête! Il m'a reviré la tête au complet! Hein? Oui, là! Je comprends, monsieur, là-dessus, que vous êtes peut-être hors de vous-même! Peut-être que vous vivez une situation qui est peut-être critique, on peut dire, pis je comprends que peut-être, mentalement, vous avez... Vous êtes énervé, vous... Je comprends! Ça se tient tout, là! Tout ça, c'est difficile! C'est pas un petit saucisson! Mais, par contre, monsieur, même si tout le monde ou une personne qui a été, qui a un problème quelconque, ben, qui reste donc les yeux, à ce moment-là, qu'elle est pas dans le bois pour tirer par toi à hauteur de... Moi, d'après moi, ça me surprendrait pas, monsieur, que vous auriez pu peut-être tirer un oiseau! Ça se peut pas, mais moi, peut-être, que vous auriez fait ça! Ben, vous m'avez donné des beaux exemples! L'autre fois, un l'offrait pas! Bon! Ben, en tout cas, l'important, monsieur, c'est ça, c'est que vous, avant de faire poser un acte, on réfléchit avant! C'est ça qui est important! Pis quand on s'en rend compte, c'est parfait aussi! Ben, promis! Je l'offrais pas! Ok! Mario disparaît grâce à la quatrième dimension! Aaaaaaah! Là, les amis, on arrive à la scène 17 de 31, pis il nous reste 10 minutes, donc vous comprendrez? On se rendra pas à la fin! On va faire le plus qu'on peut! Ben, ok, on accélère! Ok, ok! Alors, les ordres du grand boss! Rico est à l'écart et son cellulaire sonne! Oui, allô! Le grand boss, chapeau, barbe et cache-œil, parle au cellulaire! Hey, Rico! Oui! Rico, est-tu à l'écoute? Oui, écoute! Pierre Souleur, es-tu là? Oui, il est là! Pis c'est-tu quoi? Il veut aller tuer le docteur Baveur? Quoi? Il nous a lancé fait Baveur, lui! Tu vas me l'envoyer dans le fleuve Saint-Laurent, avec les poissons! Je te donne la carte de l'exécuter! Ok, y'a pas de problème! Où est-ce que t'es en ce moment? Présentement, on est au lac Robert! Rico! Lac Robert! Comme... Il est-tu bien profond? Oui, profond! Envoye-le dans... Envoye-le à l'attaque le poisson, parce que si tu fais pas ta job, je m'en vais t'exécuter à ton tour, vers ton culot! Le contrat va être exécuté à 100%! Ah ben, je m'en viens! Scène 18, l'exécution de Pierre. Rico marche près du lac avec son fusil à la main et rejoint Pierre Souleur. Qu'est-ce qu'il te passe, toi? T'en peux, là? Euh... J'ai parlé avec un type, moi! Qui m'a paru! Qui a disparu! Tout d'un coup! Tu capotes? Ah! Non, je capote pas! Des dimensions! Tu parles, tu... Tu parles au mort! Y'a personne, t'sais! Tu vois, là? Y'a personne, t'sais! Pourquoi le grand boss t'as appelé, toi? Ça, c'était pas de... C'était pas de... T'as d'affaires, ok, là? C'est pas de même d'affaires! Mais en réalité, il me doit de l'argent! Pis lui... Il doit me payer! Pis là... Il... Il l'a pas encore donné, le con! Ah, tu... Tu vas l'avoir, ta paie! Bientôt! T'sais... T'es dans la paie! T'es calme! L'avoir, ma paie! Oui! Bientôt! Bah, bientôt! Vas-y, y'a rien, là! T'es calme! Moi, j'ai dit quelque chose! Rico pointe son fusil sur pierre! Non! Non, Rico! Tire-moi moi! Regarde dans ton coeur! Regarde dans ton coeur, s'il te plaît, Rico! Tire-moi pas! Je veux pas mourir du sol dans la forêt, comme ça, comme un animal! Tire-moi pas! Tire-moi quoi, s'il te plaît! Rico! Regarde dans ton coeur! On peut pas limiter un acteur comme Doug Massy, on peut pas le limiter! C'est pas ça, Tex! Il va donner l'ordre! Donner le contrat de te tuer! Là, si tu veux, il y a pas de bord! Après ça, on est des amis yogais! Long silence pendant que Pierre stresse et que Rico réfléchit! Soudainement, on entend un coup de feu! Bang! Pierre sursaute, mais n'est visiblement pas touché! Pendant qu'il se touche pour vérifier, un deuxième coup de feu retentit! Bang! Toujours aucun effet visible! Pierre se retourne! Rico est encore là avec son fusil! Rico? Ouais! Je vous remercie de pas m'avoir enlevé la vie! Et je vais disparaître à tout le reste du monde! C'est bien mieux! Rico part et laisse Pierre seul! Sainte dix-neuf, Pierre et Joe se rebellent! Joe Whisky arrive et va s'asseoir à côté de Pierre! Joe Whisky! Oui! Je vais te rendre compte de quelque chose! Le grand-pas a dit à Rico de m'écouter! Quoi? Joe se lève! C'est ben trop vrai! C'est pas des menteries! Quoi? Joe est prêt à son debout! C'est pas croyable! Le grand-pas sait-tu ce qu'il a fait? Il a donné l'ordre de Rico de m'exécuter! T'es un peu! Wow! 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 Ils marchent un peu ensemble! C'est ben trop vrai! Joe Whisky! Comment ça il veut nous faire exécuter? Oui! Pas des menteries! C'est vrai comme t'es là! Écoute une affaire là! Le Bess! Veux-tu être avec moi toi? Veux-tu se mettre avec moi? Pis on va y aller! Hein? J'suis pas d'accord avec toi! On va y aller il régler son cas lui! On va y aller il régler son cas! C'est certain! Moi j'suis d'accord! Ben c'est ben correct! Hey Joe! Whisky! Un autre jour ça te raconter! Viens t'asseoir là! Il retourne s'asseoir sur leur banc! Et là ça devient intéressant! J'ai fait un drôle de rêve cette nuit! Et puis imagine-toi là! Hey Joe! J'ai fait un drôle de rêve cette nuit! Hey! Raconte-moi ça! Raconte-moi ça bien! Je pense que c'est bon! Raconte-moi ça! Ouais mais c'est bon! J'pense qu'on va laisser... On va skipper la scène du rêve! Là normalement! Là ils rêvent! Ils sont des pirates! Après ça... J'ai envie de le faire! 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 Et ça aussi! Ouais ouais! Puis après ça... La scène suivante... Joe Whiskey... Interprète le rêve... De Pierre en disant... Ça c'est parce que tu as un ange gardien qui te protège! Puis là ok on skip ça! Là la scène suivante on est rendu à... La baignade! Donc... On pourrait finir avec la baignade! On finit avec ça. Vanessa est à côté du lac avec un homme inconnu. Les deux sont en maillot de bain. C'est pas mal, Elva. Bonjour, mademoiselle. Vous êtes bien, je... bien belle. Ah, merci. Je aimerais bien savoir votre nom. Vanessa. Ah, c'est un beau nom que j'aime bien. Moi, j'aimerais bien vous dire quelque chose. J'aimerais bien sortir avec vous. Ah non, vous êtes pas bien, là, j'ai un chum. Ouais, il est où est-ce qu'il y a, ton chum? Non, il est où est-ce qu'il y a? Il est pas ici. Il est où est-ce qu'il y a, ton chum? Il est pas ici. Ah ben, il est dans le bord du bois, là-bas, là. Moi, le bord du bois, moi, chum ou pas chum, moi, ça me dérange la fille. Ah ben, moi, ça me dérange quelque chose. Par exemple, j'ai mon chum, puis je... Ben, vous dire, j'ai mon chum, puis là, j'en veux pas d'autre, puis je trompe pas mon chum. Puis, qu'est-ce que je viens de vous dire, monsieur, là, j'ai mon chum, moi, puis il est dans le bord du bois, là, là-bas, là. Puis, vous connaissez pas à part de ça, fait que si vous voyez, en train de me cruiser, là, vous allez vous faire parler dans la face. Et il va vous parler dans la face à ses rêves. Pardon, mademoiselle. Moi, chum ou pas de chum, moi, j'aimerais bien aller me baigner avec vous. J'aimerais-tu, s'il te plaît? Puis, si vous, si vous allez vous baigner, là, allez-y donc tout seul, allez vous baigner. Sinon, si je vais avec vous, là, je vais vous naïer. S'il vous plaît? C'est vraiment l'actualité. Très en avance sur le soda. Soda, là, mademoiselle, s'il vous plaît, je vous en supplie, j'aimerais ça me baigner avec toi. Savez-vous nager? Non, je sais pas nager. Y a-t-il autre chose, tu veux savoir le nom de mon chum avec ça? Donc, vous me dites que vous savez pas nager. Ben moi, j'aimerais bien vous montrer à nager. S'il vous plaît. Ah, tu veux m'apprendre à nager? Tiens, 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 tu commences à me tomber ses nerfs. On se fait dire ça par d'hommes à peu près à chaque semaine. Allons-y donc, nager. Ah, vous êtes gentils. Je suis content. Vous venez, vous baignez avec moi. Ah, mon cœur va bien, là. Allons-y. On va y aller. Mademoiselle. Il marche vers le lac. Au plan suivant, ils sont tous les deux debout au bout du quai. Là. Non. Un méchant gros poisson, là. Ah, ouais? Où, ça? Plan suivant, l'homme est debout au bout du quai. Vanessa derrière lui. Elle le pousse à l'eau d'un vigoureux coup de pied au derrière. OK, voici dans l'eau. L'homme tombe à l'eau. Votre beignet. Que son chum. Que son chum. Votre nez-toué. Ben beaucoup de toi. L'homme fait la chandelle dans l'eau par un moment, puis il retombe et sort la tête de l'eau. Là, il y a une femme dans un pédalo qui passe. Ben, c'est ça. C'est pour moi. Non, c'est pour ça que ça ne mord pas. Là, il y a de l'homme dans le pédalo. Ouais, c'est pour ça pour moi qu'il ne mord pas. T'apprendras. 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 T'apprendras cousine-fille qui a un chum, là. L'homme patauge et se débat dans l'eau en criant et en toussant. Fondu au noir. Et là, on va vous laisser avec juste le début de l'automne. Est-ce que tu es capable de résumer tout ça en tout ce qui reste en trois minutes? Oui, je suis capable. Juste avant, je tiens à dire qu'on était rendus à la scène. Ouais, c'est ça. C'est pour ça, je voulais te le laisser, là, ce bout-là. C'est Mario arrive finalement pour rejoindre Vanessa au bord du lac et... Ah, mon Dieu! L'impression? Laissez le temps, là, pour votre Instagram, là. C'est un guillet. On peut mourir, la gang. Fait que là, après ça, le gars qui frousait son chum arrive. Mario, il poigne avec sa canapèche par accident avec son amson. Puis là, Mario, après ça, insiste sur le fait que c'est la loi du retour qui fait qu'il le poigne avec son amson parce qu'il l'a bien cherché, même si tout ça est arrivé par accident. Fait que c'est un peu un genre de karma. Puis là, il torture un peu juste pour rigoler et pour se venger en toute légalité. Ça a l'air. Après ça, finalement, Mario et Vanessa, scène suivante, ils sont assis puis là, ils jasent puis là, Mario, il découvre finalement qu'il est capable de se rendre invisible dans la quatrième dimension. Donc, un nouveau pouvoir qui ne servira plus jamais. On dirait qu'on est dans les X-Men. c'est la même affaire. Après ça, on a Rico qui est inquiet sur le bord du lac parce que là, il se dit «J'ai pas exécuté mon contrat, donc le grand boss va me tuer. » Mario va s'asseoir à côté pour essayer de le conseiller puis Rico ne veut rien savoir de ses conseils. Ensuite de ça, on a une scène qui s'ajuste comme à frencher encore Vanessa. Et finalement, tout à coup, on est dans le vieux Montréal puis là, il y a le grand boss qui est là à réfléchir puis Mario vient essayer de l'aider. Mais le grand boss ne veut pas de son aide du tout. Ensuite, on est dans une autre scène où il sert juste à frencher Vanessa. Ils sont tous et deux en train de visiter le vieux Montréal. J'ai dit « French ». Le son était dégueulasse donc ils l'ont retobé par-dessus puis ça ne marche pas du tout avec les... Ensuite, on arrive à la scène. Rico est dans le trou parce que là, le grand boss va voir Joe Whisky puis il demande à Joe Whisky d'aller tuer Rico parce que Rico n'a pas tué Pierre Soulard. Donc l'organisation est en train de se mordre la queue elle-même sur une critique sociale très profonde. Le crime ne fait pas. Ensuite, Joe Whisky réfléchit. Là, il est rendu soudainement au Festival Western de Saint-Tite puis là, il pense à « Est-ce que je vais faire ça? Est-ce que je vais tuer mes amis Rico et Pierre Soulard? » Mario apparaît et je lui conseille de ne pas faire ça. Il lui donne plein de sermons. La scène suivante, on est de retour au bord du lac puis là, il y a un duel entre... un duel entre Pierre Soulard, Joe Whisky et Rico. Donc, c'est un duel à trois. C'est vraiment donné comme un duel dans le texte. Un triel, voilà. Enfois, une duel. Voilà. Fait que là, on a ce tourne-là puis il joue encore pour mettre l'attention. le verre, Rico et Pierre qui client Joe Whisky de ne pas les tuer. Et après ça, Mario apparaît encore en disant « Je pensais vous avoir convaincu de ne pas faire ça. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites ça? » Fait que là, Joe Whisky dit « Oui, mais c'est parce que je ne crois pas que tu es dans quatrième dimension. Fait que pourquoi j'écouterais tes conseils? » Fait que là, Mario lui prouve qu'il est dans quatrième dimension en allumant son cigare avec une bouteille de bière qui est en fait un lighter. Et en se téléportant dans le bois puis en revenant avec un oiseau dans les mains. Donc ça, ça prouve qu'il y a des pouvoirs puis il est dans quatrième dimension. Joe Whisky, devant ça, est convaincu hors de tout doute et il va s'excuser à ses amis et ils font tous la paix. Et ensuite, la scène 30, c'est la finale. C'est simplement Mario qui sort du lac. En fait, en Mario de paix, tu peux la faire, c'est une ligne. Voilà la quatrième dimension. Ça dépasse l'imagination. Viens te baigner. Vanessa, tu vas aimer ça à l'eau et chaude. J'arrive. Merci tout le monde. Merci, merci. Générique, Mère. Merci, M. 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 Je vous remercie le retour, je vous remercie, je vous remercie, et je vous remercie, moi, et M. Niquel, c'est la quatrième convention, M. Mbappé. Pour les curieux, par un générique, il y a la toune de Édita, Don't Try For Me Argentina, puis tout à coup ça switch à la thème de Robin des Bull Robin Hood, Friends of Peace. Voilà, c'est tout.